Bonjour à tous et bien tout d'abord, je vous souhaite une bonne année, que celle-ci soit pleine de créativité, de couleurs. Et on commence l'année ensemble avec la réalisation d'une carte d'anniversaire, pour tout vous dire, pour ma maman. Et je n'avais pas beaucoup de temps pour réaliser cette carte d'anniversaire, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes entre Noël et le jour de l'an, donc des jours qui sont toujours très, très chargés. Et je vais donc en profiter pour vous montrer une façon de réaliser un fond de carte de façon très, très rapide, avec des jeux de collage et des tamponnages à la Distress Oxide. J'ai réalisé il y a très, très longtemps des fonds à la gel presse et peinture acrylique, mais vous pouvez bien sûr utiliser des papiers à motifs, des fonds réalisés à l'encre, avec ou sans gel presse, bref, du papier coloré. Et dans ces papiers colorés, je suis venue détourer, à l'aide du set de daïs de carré de La Fée du Scrap, je suis venue détourer plein de petits carrés, comme vous le voyez à l'écran, des plus gros, des moyens, des petits, en sachant que ce que vous voyez à l'écran, ce sont les carrés les plus petits du set de daïs que nous propose La Fée. Et on a des tailles de carré beaucoup, beaucoup plus grosses, mais ça n'aurait pas été adapté, en tout cas, par rapport à ce que je voulais créer, par rapport à cette carte. Donc, vous voyez, dans mon papier fond, de fond, je suis venue détourer plein de carrés et ces carrés, je viens les coller, tout simplement. Alors, je vous fais une parenthèse, mais alors cette vidéo, cette réalisation, on aurait pu l'appeler Marlène et ses soucis de colle, parce que vous verrez, du début à la fin, avec ma colle, je n'y arrive pas. Pour coller mes petits carrés, j'ai changé de tube de colle entre temps, parce qu'il y en avait un qui fuyait complètement, vous verrez, j'ai toujours des soucis après. Bon, c'était pour, c'est pour la petite touche d'humour. Mais en tout cas, j'utilise ici, c'est un papier format A6, je ne l'ai pas découpé. La Fée nous propose du papier Florence, aquarelle, lisse, en format A4, A5, et en format A6. Et j'aime bien prendre ce format, voilà, il est déjà tout découpé, il est déjà tout prêt pour faire des cartes. Donc, mes petits carrés, vous voyez, sur mes carrés, je viens appliquer un tampon de fond, c'est un tampon de fond Hollandcruat, puisque je ne vais travailler qu'avec des tampons de chez Hollandcruat, et je viens appliquer ce texte, avec deux distress oxydes, qui sont tout simplement des couleurs, assorties à mon fond de page. Vous le verrez en zoomant à la fin de la vidéo, la distress oxyde, par rapport à mes petits carrés qui étaient faits à l'acrylique, ils ont très bien tamponné sur l'acrylique, par contre, je laisse bien bien sécher, j'ai même hors caméra accéléré le séchage au heat gun, puisque sur l'acrylique, déjà les distress oxyde, ce sont des encres à séchage lents, et qui plus est, l'acrylique étant quelque chose d'imperméable, ça n'est pas poreux, de fait l'encre met beaucoup, beaucoup de temps à sécher sur l'acrylique, donc faites attention, si vous utilisez de la distress oxyde sur de l'acrylique, prenez bien le temps de laisser sécher votre encre, ou vous accélérez ça, si c'est possible, avec votre heat gun. Mon petit personnage principal va être ce petit chien, je lui trouve une trop bonne tête, et sur le même set de tampons, là vous avez les trois tampons que compose le set que j'ai utilisé ici, le chien, le petit chapeau que je vais lui mettre, et puis le petit gâteau. Ici, je suis toujours sur du papier Florence Lisse 200 grammes, et je viens utiliser mes crayons de couleur aquarellable, mais je change un petit peu des Derwent Intense, je viens travailler avec mes Supracolor Soft de Carandache, pourquoi ? Eh bien, parce que je voulais toujours des couleurs assorties, je suis restée toujours dans le même combo couleur, que ce soit pour mon fond de carte, ou que ce soit pour ma colorisation, et c'était au niveau des Supracolor Soft que j'avais les couleurs que je souhaitais. C'est pour ça que je suis partie sur ces crayons-là, il n'y a aucune autre raison ici pour cette colorisation. Vous le verrez, pour ma colorisation, c'est également ce que je voulais un petit peu pointer dans cette vidéo, je vais avoir colorisé les éléments que vous voyez à l'écran, plus des ballons, ça vous n'aurez pas la colorisation, sinon la vidéo ferait une heure. Alors je sais que certains seraient fans de vidéos d'une heure, je n'y arriverai pas. Ce n'est pas pour cette année, je vous le dis tout de suite, tout de plus tard, mais pas pour cette année. En tout cas, l'ensemble de ma colorisation, je l'ai réalisé avec 3, 4, 5, 6, 7 crayons uniquement. Pourquoi je voulais vous dire ça ? Je ne l'ai pas fait exprès pour ma colorisation et pour ma vidéo, mais c'est après quand je réfléchis à ce que j'ai envie de vous dire pour chaque vidéo. Pourquoi je vous dis ça ? Eh bien, tout simplement pour vous dire que vous n'êtes pas obligés de vous munir d'un stock infernal de crayons comme moi je peux avoir pour avoir, je trouve, un joli rendu de colorisation. Ici, je n'utilise que 7 crayons. 7 crayons, c'est très très peu. Et pourtant, je trouve, vous me direz ce que j'en pense, mais je trouve qu'à la fin, le rendu est plutôt harmonieux. Et même si je n'utilise que très peu de crayons, on a quelque chose de plutôt sympathique. Mes couleurs vont être réparties comme suit. Vous allez avoir 3 crayons qui vont être utilisés pour le pelage de mon chien. J'ai fait comme ça un dégradé de marron. Donc, j'ai sélectionné ici, comme la tête et le corps du chien est plutôt gros, j'ai sélectionné 3 couleurs, un marron clair, un marron moyen, un marron foncé. J'en profite pour vous dire, comme toujours, sur l'article de blog allant avec cette réalisation, vous retrouvez tout le nom des couleurs que j'utilise ici. Donc, vous avez déjà 3 crayons utilisés pour mon chien. Et je vais utiliser uniquement 4 crayons pour le chapeau et pour le gâteau. Je vais utiliser 2 crayons pour faire un dégradé de vert. Il y en a un que j'utilise d'ailleurs pour l'œil de mon chien. Et je vais utiliser 2 rouges, roses. On est plutôt sur le carmin. Voilà, c'est les couleurs données à ces crayons. pour réaliser mes dégradés de rose. Vous allez le voir au niveau du petit chapeau. Pour le gâteau, vous ne verrez pas à l'écran la colorisation, mais j'ai utilisé exactement les mêmes couleurs que pour le chapeau. Pour le coulis, là, vous voyez, mon gâteau, il a un petit peu des coulures. Pour le coulis, je suis venue utiliser exactement le même dégradé de rouge que j'utilise ici pour le chapeau. Et puis, mon gâteau, je l'ai laissé blanc et j'ai simplement ombré certaines parties avec mon verre le plus clair que j'ai utilisé pour mon chapeau. Et puis, vous le voyez maintenant à l'écran, les ballons, eh bien, j'ai toujours utilisé mes mêmes couleurs, le même dégradé de rose que pour mon chapeau et le même dégradé de vert que pour mon chapeau. Et le troisième ballon, qui est vraiment en arrière-plan, eh bien, lui, je suis venue le coloriser avec mon chouchou, le stylo gel doré de chez Pentel. Donc, cette réalisation était pour moi l'occasion de vous dire qu'il me semble, encore une fois, vous me direz ce que vous en pensez, mais ici, on obtient quelque chose d'harmonieux. Ça, je vous le dis souvent. Moi, les harmonies de couleurs, pour les obtenir, j'utilise toujours une gamme de teintes toujours très, très limitées. Je n'arrive pas à obtenir de jolies harmonies quand je vais dans tous les sens. Au niveau couleur, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Il y en a qui sont très, très doués pour ça. Moi, je ne sais pas faire. Donc, en fait, ici, j'ai utilisé tout simplement deux couleurs complémentaires, le vert et le rose. Et puis, une couleur qu'on va dire neutre, le marron. Si vous regardez votre roue chromatique, le marron n'est pas dans la roue chromatique. En tout cas, le marron va plus se situer au centre de votre roue chromatique quand plusieurs couleurs se rencontrent entre elles. Donc, on a deux couleurs complémentaires, le rouge et le vert, et une couleur plutôt neutre ici, le marron, et que cet crayon, j'insiste là-dessus, d'utiliser. Je viens toujours un petit peu embellir mes colorisations avec soit des paillettes, soit du stylo gel. Donc, ici, c'est le stylo gel doré que j'ai utilisé. Donc, je vous l'ai dit, je l'ai utilisé pour les petits ballons qui sont en arrière-plan. J'ai voulu le mettre en arrière-plan parce que le doré est quand même quelque chose sur une réalisation qui prend beaucoup, beaucoup de place. L'œil est très, très vite attiré par les touches qui brillent. Donc, si vous voyez, si j'avais fait les ballons qui étaient en premier plan en doré, ça aurait complètement déséquilibré ma colorisation. C'est pour ça que j'ai choisi de faire les ballons qui sont en arrière-plan. Le petit kiki là du chapeau et puis les petites fleurettes et la bougie, la flamme de ma bougie également au stylo gel doré. Je suis venue coller tout ça sur mon fond de page. Je suis également venue coller un titre. Il est issu d'une autre planche de tampon de Holland Creates, mais c'était toute la série anniversaire que j'ai utilisée ici. Et puis, vous l'avez vu, ma carte, je suis venue la mater sur un autre fond gel presse. Lorsque j'ai réalisé des fonds gel presse, pardon, avec mes peintures acryliques, souvent, lorsque vous réalisez des fonds gel presse, lorsque vous faites un premier fond, un premier rappelat de couleurs, vous pouvez facilement réaliser deux, trois papiers avec vos mêmes couleurs. C'est pour ça que j'avais en fait ici deux papiers exactement dans les mêmes teintes que j'ai pu utiliser l'un pour découper mes petits carrés et l'autre pour mater ma carte tout simplement. J'espère que cette petite carte vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura inspiré et qu'elle vous aura donné comme ça l'envie de réaliser des choses très, très rapidement pour le fond et très restreintes au niveau combo couleurs dans de futures réalisations. Je vous dis à très, très bientôt et vous souhaite encore une très belle année. On va à bientôt. Ciao, ciao.